On vient d'arriver dans le Gers, on est près de Toulouse. Et avant de vous présenter ma copine Marilène qui fait des produits cosmétiques un peu particuliers, on va aller faire une balade en forêt. Comme nous vous l'avions annoncé, nous vous proposons cette année des interviews de gens qui nous inspirent. Vous avez pu mettre la semaine dernière un visage sur le créateur de Park4Night. Cette semaine, nous allons parler déchets et changements de consommation avec Marilou qui vient d'ouvrir une boutique en ligne de produits cosmétiques naturels. Pourquoi parler de ces produits ? Eh bien pour plusieurs raisons. La première étant que nous avons la ferme intention de supprimer les contenants en plastique de notre vie. Certes, nos camping-cars ne sont pas les engins les plus écolos du monde, mais tous nos voyages en camping-car ne pollueront jamais autant qu'un 747 au décollage. Et puis il faut bien commencer par un bout si on veut faire changer les choses. Et ça, ça devrait vous parler. Marilouane, on s'est croisés pendant des études à l'université. Elle est devenue ingénieure en agroalimentaire. Et puis moi, j'ai pris la tangente dans le milieu viticole. Et aujourd'hui, elle a entamé un joli virage dans sa carrière. Elle nous propose une gamme de produits cosmétiques qui moi m'intéressent par rapport à notre style de vie et surtout notre volonté de changer de mode de consommation. Le côté zéro déchet, le côté circuit court, le côté consommer des produits naturels. On retrouve tout ça dans les produits de Marianne et elle va nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne là. Comme tu disais, j'ai fait des études orientées vers tout ce qui était agricole et agroalimentaire au niveau de l'industrie. Donc j'ai un peu ce lien au niveau de la terre, ce lien aussi vers l'industrie et la production. Et après avoir travaillé pendant quelques années dans le domaine de la solidarité internationale dans le secteur agricole, au cours de mon parcours, j'ai pu faire quelques constats. On vit beaucoup dans les produits chimiques, on utilise beaucoup de produits chimiques dans la maison, aussi dans les cosmétiques qu'on utilise tous les jours, qu'on met sur notre corps. Donc ça, ça a commencé à me gêner. Et en parallèle, je me suis rendu compte, en suivant l'actualité, qu'on produisait beaucoup de plastique. On parle de plus en plus de ce sixième continent. C'est cette soupe de plastique qu'il y a dans les océans, qui est en train de tout polluer. Et donc petit à petit, j'ai évolué vers une démarche zéro déchet, réduire un peu tout ce qu'on achète, tout ce qu'on jette au quotidien, chercher des solutions. Et c'est comme ça que je suis arrivée à monter cette entreprise de cosmétiques naturels zéro déchet. Alors, tu as développé pas mal de produits différents. Tu nous as apporté des échantillons ici. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce qu'on peut trouver chez toi. Alors, on parle de produits assez simples et qu'on utilise au quotidien. Donc, il y a une gamme de shampoings. Donc, c'est des shampoings solides. Ça fait des petits galets, comme des petites pierres. Ça, c'est le... Il y a des parfums différents. Donc, voilà, il y a pour l'instant, il y a une gamme avec quatre produits différents. Donc, pour les cheveux secs, pour les cheveux gras, pour les cheveux normaux. Les gens aussi qui ont des problèmes de pellicule. Donc, il y a un dentifrice solide également. Et un déodorant solide. Ça surprend un peu les gens. Les gens ne savent pas forcément encore comment s'en servir. Mais c'est l'avenir. Et tout ça, c'est fait à partir de produits naturels. Donc, essentiellement, à base de plantes, à base d'argile. En fait, tous les produits contiennent des argiles, qui ont des propriétés toujours très intéressantes. Et puis, les huiles essentielles. Alors, ça, c'est rigolo parce que c'est ça, le déodorant. Ça, c'est un petit galet, quoi. Un petit galet comme ça. Alors, ça, quand même, ça dure deux mois. Ça dure hyper longtemps. Moi, pour l'avoir testé, je ne suis pas encore boue. Je n'ai toujours pas fini. Je le mets tous les jours et je n'en suis pas à la moitié. Et par contre, c'est ultra efficace. C'est super efficace. Alors, ça remplace tous les déos. Et c'est même mieux que tous les déos qu'on trouve dans le commerce. Personnellement, moi, je ne trouvais pas de déos qui me convenaient parce que je trouvais que ça ne fonctionnait pas bien, ça ne sentait pas bon. C'était désagréable. Ça, moi, je trouve ça formidable. On n'a plus de donneur. C'est agréable à mettre. C'est hydratant pour la peau. On a des aisselles bêtes. C'est vrai. Et il y a un léger parfum. Très agréable. C'est fin. Le niveau parfum, je trouve ça assez fin. Mais surtout, c'est l'efficacité que je trouve. C'est top, quoi. Tu es sûre de toi toute la journée. Ah oui, c'est ça. Ça sonne 12h. Non, mais au moins 24h, ça, c'est sûr. Ça tient la promesse. Voilà, ça ne prend pas de place. C'est efficace et c'est agréable à utiliser. Voilà. Alors, pour nous qui voyageons en camping-car, le côté place, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Là, on a les produits qu'on utilise au quotidien, dans la main. Le déodorant, le dentifrice, le shampoing. Alors, ça, dans la salle de van du camping-car, c'est top. Le déodorant. C'est quoi, je vais te coûter ? Oui. Je vais te faire le thé. Le thé siffle. Le thé siffle. Attends. Vous avez remarqué le gain de place ? Je pense à tous les gens qui voyagent en van, pour qui chaque centimètre carré compte. Mais aussi, au poids que nous trimballons dans nos camping-cars et aux déchets plastiques que nous déposons dans les poubelles de chaque ville. Voici une bonne alternative, non ? Voilà. Donc, on est revenus. On est là. Attendez, j'ai su mes bêtises. Toi aussi, t'en as fait. Non, moi, j'ai pas fait de bêtises. Tu rigoles ou quoi ? Le dentifrice qui a le même aspect que le déo. Il ne faut pas se tromper, c'est vrai. À ne pas confondre. Mais alors, bon, zéro déchet, 0,001. Puisqu'au départ, on peut, on n'est pas obligé, mais on peut commander une petite boîte dans laquelle on peut mettre son dentifrice. Et c'est quand même bien pratique. Cela dit, une fois que le dentifrice est terminé, on ne rachète que le dentifrice. Voilà, le dentifrice est livré comme les autres produits, sont livrés juste dans un papier avec un petit carton avec les ingrédients. Et le mode d'emploi un petit peu. Mais ensuite, vous avez les petites boîtes pour les utiliser. Et puis, les boîtes, elles sont réutilisables à volonté. Donc, voilà, c'est juste du papier qui sera recyclé. Aucun emballage plastique. C'est plutôt propre. Ça, c'est super. Dans le camping-car, ça me paraît évident. Donc, le côté pratique. Après, quand on prend l'avion, qu'on laisse son camping-car et qu'on veut voyager, c'est aussi pratique. On peut mettre ça dans la... Ça passe en bagage-cabine. Puisque ce n'est pas liquide. Donc là, votre petite trousse de toilette en bagage-cabine. Donc, finalement, dans le sac à main, dans le bagage-cabine, tout ça, ça passe quoi. Et c'est parfait pour les voyageurs. C'est la société qui fabrique et distribue. Ça s'appelle Kaolin. Pourquoi, dis-nous ? Alors, Kaolin, c'est le nom de l'argile blanche. C'est d'origine chinoise. Alors, tous ces produits, pour l'instant, on les trouve uniquement sur Internet. Donc, il y a un site Internet qui s'appelle Kaolin & Co. Donc, Kaolin, comme vous pouvez le voir écrit, tiret-andco.fr. On mettra le lien de toute façon en bas. Si vous voulez jeter un oeil, n'hésitez pas. Voilà. Donc, il y a une boutique en ligne. Ça explique également, ça reprend toute la démarche, les produits que j'utilise, toute cette logique-là. Et donc, toute la boutique. Après, il y a un réseau de distributeurs qui est aussi en train de se développer dans toute la France. Parce que c'est des produits qui intéressent beaucoup de monde. Alors, si vous aussi, vous avez déjà fait cette démarche, si vous avez déjà utilisé ces shampoings solides, mais moi, j'aimerais bien avoir votre retour. Parce que c'est intéressant. Alors, n'hésitez pas à envoyer quelques commentaires là-dessus. En tout cas, les miens, franchement, sont positifs. Ce sont des produits naturels. Il n'y a pas de colorant. Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de produits superflus pour faire joli, pour faire que ça sente rond. Le parfum des produits vient des huiles essentielles que j'utilise dedans et qui ont des propriétés intéressantes pour chaque produit. Donc, je ne rajoute rien de superflu. C'est vraiment du produit simple, mais efficace. Oui, c'est vrai. Il y a une démarche à faire, en fait. Je trouve que quand on choisit d'utiliser ces produits, on accepte aussi le fait de ne pas avoir ce superflu, ce côté de parfum exagéré. Évidemment, l'emballage. En fait, tout ce qui fait briller les yeux et qui n'est pas réellement ici du produit. Par exemple, le dentifrice. Ce n'est pas un dentifrice industriel qui va vous arracher la bouche avec beaucoup de menthol. C'est un peu plus fin, un peu plus subtil. On n'est pas plein de mousse. On a juste la mousse qui suffit pour se brosser les choux, pour se brosser les dents. Il n'y a pas tout ce superflu qui fait penser qu'on est plus propre, qu'on sent meilleure et qui, en fait, est très chimique. Voilà. Juste, le truc, c'est que c'est à base d'huiles essentielles. Donc, c'est des choses réservées aux adultes, des produits qu'on met pas entre les mains des enfants. Toute cette gamme, pour l'instant, est réservée aux adultes. Ce n'est pas conseillé aux enfants de moins de 6 ans ni aux femmes enceintes, parce que les huiles essentielles, ce n'est pas non plus des matières actives. Par la suite, je vais développer une autre gamme qui, elle, sera adaptée à toute la famille, c'est-à-dire également aux enfants et aux femmes enceintes. On va te suivre de près, Marilène ? On revient à moi. Bientôt, moi. On vous retrouverait partout. J'espère bien, parce qu'on aimerait bien être inondées de ce genre de produits. C'est quand même plus sain. C'est important. C'est plus sain, et pour notre santé, et pour la santé de notre environnement. Merci. Merci, Marilène. Merci. Voilà, vous savez presque tout sur une des démarches qui va nous motiver dans les années à venir. Si vous aussi, vous avez entamé cette démarche, racontez-nous en commentaire quels sont les produits que vous utilisez. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air pour nous encourager. Suivez notre actualité sur Instagram et partagez cette vidéo avec vos amis. Bon, on va aller manger ? Et bien, justement, c'est l'heure et je crois que les gars sont en train de nous préparer un bon petit repas. Attends, je finis mon thé. Et après, on va rejoindre les garçons. Un bon petit repas du sud-ouest. Et je veux, parce qu'il y a du magret dans les 1. Merci. Merci.